Musique Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va refaire une box miam miam Donc c'est la seconde box de Magellan que vous avez déjà vue avec mon loulou Donc aujourd'hui il va nous accompagner également pour la dégustation de la deuxième box Donc ça sera la dernière par contre parce que j'ai décidé d'arrêter l'abonnement Pour la simple et bonne raison que je trouve que la box est peu chère pour le prix Donc j'essaierai de vous remettre en barre d'infos tous les détails au niveau des prix et des liens Mais je trouve les frais de port très excessifs Et je trouve que le prix de la box globale est quand même cher par rapport à ce qu'il y a dedans Donc j'ai arrêté l'abonnement pour pouvoir prendre d'autres boxes et essayer d'autres boxes Donc la box est toujours pareil dans le carton, exactement pareil Donc on va procéder à la dégustation et puis on va faire ça avec mon fils qui est ravi de faire ça à nouveau avec nous Et puis lui il attend que ça parce qu'apparemment juste en ouvrant la boîte on a vu qu'il y avait pas mal de sucreries dans celle-ci Donc on se retrouve tout de suite avec Enzo pour la dégustation Donc Enzo nous a rejoint pour déguster avec nous cette box de Magellan Bonjour Donc elle se présente toujours dans le carton avec l'étiquette de Magellan sur le côté Donc je vous fais voir brièvement ce qu'il y a à l'intérieur sans essayer de tout faire tomber Je passe devant Donc il y a quand même relativement pas mal de choses cette fois-ci Donc j'ai l'impression que c'est des produits essentiellement asiatiques Donc je vais la poser là, je vais prendre le petit menu Donc vous avez toujours à l'intérieur le petit menu qui se présente comme ceci Et puis la liste des ingrédients qui est là, je trouve ça vraiment très très bien Donc je vais vous lire le message du capitaine Message du capitaine Matelot, pour cette édition je suis allée me perdre au Japon Et revoir des vieux amis aux USA L'occasion pour moi de vous ramener des gourmandises plus savoureuses les unes que les autres Donc a priori c'est destination Le Japon Le Japon Et les Etats-Unis Donc bah c'est parti Donc je vais prendre le petit menu Et je vais prendre au fur et à mesure Donc on commence par quoi, le salé ? Le salé ? Non, le sucré Le sucré ? Vaut mieux commencer par le salé parce qu'après le sucré Ouais ça a un bon goût Ouais ouais, vaut mieux commencer par le salé Alors j'attrape au niveau du salé Je pense que ça c'est salé C'est Handicaps Taste the Oven Bacon Crutch Donc c'est apparemment des frites Ouais, des frites au fromage Et à la pomme de terre Donc c'est des petits gâteaux apéritiques tu imagines Donc je sais pas combien de grammes il y a là-dedans Je sais rien Il y a 85 grammes Voilà, 85 grammes Alors donc ça, ça vient des Etats-Unis Lors de mon escale aux USA Je suis tombée sur ces frites Donc les frites Qui ont égayé les apéros de l'équipage Les essayer c'est les adopter Attention, j'en ai encore plein les doigts Donc c'est une vidéo qui va faire du bruit Parce qu'il y a des pâtes pieds Il y a des grands comme ça Ah oui, ça sent vraiment le fromage Ça sent le fromage et les petites herbes Tiens Ah c'est trop bon C'est trop bon C'est très 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 bon Ça a un petit peu goût de fil d'herbe Ça a vraiment le goût de fromage C'est pas épicé du tout C'est vraiment super bon Donc ça, je pense que ça va partir Très très vite au niveau de l'apéritif Je pense que Ça va pas faire mon feu à la maison Donc ça, vous voyez Qu'est-ce que je vous disais Que c'est bon hein C'est vraiment super bon Et là, on est en train de tourner Il est bientôt midi je crois Je vais vous dire ça Oui, il est midi 3 Midi 3 Je sais pas si vous allez voir grand chose Il est midi 3 Donc on commence un petit peu à avoir faim Donc ça c'est très bien pour commencer Donc ça c'est nickel Ensuite, on va passer Je pense que c'est encore pour l'apéritif Donc ça c'est japonais Donc à l'arrière, tout est écrit en japonais Comme vous pouvez le voir Alors, je pense que ça, ça va être fort Parce que c'est des petits biscuits apéritifs au wasabi C'est quoi ? Alors, wasabi c'est une épice japonaise assez forte On va voir Alors, c'est l'heure d'un apéro Le premier soir de mon escale Que j'ai découvert ces petites gourmandises apéritives Je les ai ramenées à mon équipage Qui a failli manger tout mon stock Alors, comment ça s'ouvre ? Comme ça On va juste ouvrir un petit coin Alors, ça donne quoi ? C'est roussillant, c'est épicé C'est épicé ? Bon, je ne vais en prendre qu'un Parce que la dernière fois, je me suis arraché la bouche moi Donc je ne vais en prendre qu'un C'est épicé au début et après ça passe Alors, ça se présente comme ça Ah oui, c'est épicé C'est du wasabi Ça se présente comme ça C'est bon, hein ? Mais par contre, c'est épicé C'est épicé Mais après, on prend l'habitude C'est super croustillant Ouais Mais, en fait Ça picote un petit peu sur la langue Mais c'est vraiment très bref Ouais, finement Ça ne dure pas longtemps Et c'est super bon, hein ? Si t'en manges beaucoup d'un coup, t'as la bouche en feu Non mais, ça c'est super bon C'est pareil, ça ne va pas faire long feu chez nous Ah, le premier truc Ensuite Donc ça, on ne va pas pouvoir faire le test en live Puisque c'est une soupe Donc c'est une soupe asiatique comme ceci Donc c'est une soupe de ramen au porc ou au poulet Donc je ne sais pas celle-ci à quoi elle est Si c'est au poulet ou au porc Quand on en écoutait en japonais Donc il marque Parce que l'équipage et moi-même Tenons à satisfaire toutes vos fringales Nous avons déniché cette soupe de nouilles chinoises De nouilles japonaises instantanées Alors, les instructions pour celles et ceux qui ne parlent pas japonais Ouais, c'est pas mal quand même Parce que sinon Donc ouvrez le pot à la ligne marquée par les flèches Retirez le sachet de la garniture, les algues Videz la garniture sur les nouilles Et versez de l'eau chaude Refermez et attendez 4 minutes Donc, on testera ça Et puis je pense que je vous mettrai une petite annotation ici En-dessus de la tête de mon loulou là Je vous mettrai une petite annotation pour vous dire Est-ce qu'on en a pensé Si c'était bon ou pas Mais en général, les soupes comme ça J'aime bien moi les soupes Avec les nouilles chinoises, j'aime beaucoup Ben ensuite, on va passer à tout ce qui est sucré Parce que vu ce que je lis C'est pas mal sucré Alors, on va attraper un Payday Donc c'est une barre aux peanuts et aux caramels Comme ceci Comme les dix Non, non, c'est des cacahuètes ça je pense Alors, ça vient des Etats-Unis celui-ci Donc je vous lis la description Entre la barre sucrée et le salé Je demande le payday Une délicieuse barre avec des cacahuètes Un petit encas tout droit venu des Etats-Unis Qui calera toutes vos petites fins Alors, on va ouvrir ça Alors, ça se présente comme ceci Avec des cacahuètes et du caramel Donc ça, il n'y a que mon loulou qui va tester Parce que, voilà Tu ne manges pas tout maintenant Tu manges un petit bout Et tu dis ce que tu en penses Parce que Alors, est-ce que c'est bon ? Au début, c'est un goût de sucre Au début, ça sent vraiment la cacahuète Ça sent super bon Mais alors, ça, c'est pas bon pour les kilos C'est pas bon, c'est pas bon Alors, comme je vous disais Je fais attention à ce que je mange Donc je ne vais pas tout goûter Parce que sinon, la balance, madame la balance Elle ne va pas être d'accord Donc, non, non, je ne vais pas tout tester Même si j'en ai bien envie, mais non Alors Au début, c'est un goût de sucre, de salé Et après, dès qu'on a croqué Dès qu'on a avalé les cacahuètes, c'est un goût de sucré Donc les cacahuètes sont salées Ouais D'accord Donc, il y a un enrobage de cacahuètes salées autour Et du caramel au milieu Tu ne manges pas tout, hein On gardera pour le goûter Donc, il le finira tout à l'heure au goûter ou en dessert Donc, ensuite, on va passer à Cette petite chose-là qui est trop chompidou Regardez-moi cette petite chose Donc, c'est un petit panda Vraiment trop mignon, trop mignon Donc, c'est aussi japonais, j'imagine Donc, ça, c'est un Sakupan Shokomonaka Excusez-moi pour l'accent japonais Alors, c'est une gaufre panda qui vient du Japon Alors, lors de mon excursion au Japon Mes amis japonais m'ont amené ce biscuit gaufré en forme de panda Ne vous laissez pas amadouer par son air si mignon Croquer à peine dans, c'est un régal Alors, je vais l'ouvrir Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble Et de vous Et de vous, voilà Oh, c'est trop mignon Regardez-moi comment il est trop beau Oh, c'est dommage de le manger L'est trop mignon Alors, regardez-moi comment c'est trop joli Oh, derrière, il y a... Et derrière, il est aussi avec le motif panda Bon, ça sent super bon Alors, tu croques et puis tu nous dis à quoi c'est Derrière, il y a deux yeux avec un sourire Et là, il y avait un panda Alors, vas-y, croque Oh, c'est tout croustillant Alors, vous voyez, c'est une genre de gaufrette toute croustillante comme ça avec deux couches Alors, c'est un goût de quoi ? C'est un goût de chantilly Un peu de chantilly, non ? Ouais C'est un goût de chocolat ? Ouais, il y a du chocolat C'est délicieux C'est délicieux Donc, voilà, verdict, c'est délicieux Donc, je pense qu'il va sûrement le manger le temps que je finisse de présenter Non ? Tu veux goûter le reste ? Tu le gardes pour après ? Donc, il finira tout à l'heure Mais, ça sent super bon Par contre, ça me rappelle En odeur, ça me rappelle quelque chose Je sais de chez nous, mais je ne sais pas trop quoi Ah oui ? Ouais, ça me rappelle un produit Alors, ensuite, on passe à des M&M's Donc, ça, ça vient des Etats-Unis Donc, c'est des M&M's Birthday Cake Votre fidèle capitaine a fêté son anniversaire le mois dernier Pour l'occasion, voici ces M&M's Saveur Birthday Cake Américain Donc, il se présente comme ceci avec le petit gâteau Donc, ça doit être petit gâteau américain Donc, ceux-là, c'est vrai qu'on ne les a pas en France, il me semble Je ne les ai jamais vus Non, ils n'ont jamais vu Les bleus comme ça Donc, si un jour, on va à New York J'espère un jour aller à New York Donc, ils se présentent Je vais vous les mettre comme ça dans la main Donc, ils se présentent comme ça Comme des M&M's Ils sont très, très colorés Hum ! Hum ! Oh, je ne trouve pas, il y a du chocolat Hum ! Hum ! Alors, ils sont fourrés tout chocolat Et c'est vrai que ça a un goût de gâteau Oui, tu as vu ? On dirait que ça a un goût de oreo Hum ! Ça a le goût des oreo De gâteau au chocolat Voilà, au chocolat au lait Un peu comme les oreo Donc, ça Perfection Perfection Tip-top Alors, pour finir Donc, par contre, là Il n'y a pas de petit truc surprise La dernière fois, on avait eu un petit truc surprise Un petit bonus Là, je vois qu'il n'y a rien de petit bonus Donc, le dernier produit Je pense que c'est du chewing-gum Hum ! Ça se présente comme ça Hairhead Je ne sais pas où manger D'une petite gourmandise A mâcher et à déguster sans fin Donc, le capitaine rappelle également Que tous les produits qui sont Que je vous ai présentés Sont disponibles Sont disponibles dans la boutique du capitaine Alors Ça se présente comme ceci Ça sent le citron vert, j'ai l'impression Je ne sais pas si c'est du chewing-gum Ou si c'est C'est ça le problème Non, c'est du sucre Ça s'avale En fait, c'est un genre de bonbon Comme ça, tout mou Cool Donc, ça sent un peu le citron vert, j'ai l'impression Ouais Ouais Une petite gourmandise à mâcher Et à déguster sans fin Alors que je ne sais pas si c'est du chewing-gum ou pas Non Je vais voir si j'arrive à faire une bulle Je ne pense pas que ce soit du chewing-gum Je pense que c'est quelque chose à mâcher Et puis ensuite À avaler Je pense Alors, c'est un goût de quoi, Enzo ? Dis-moi Un goût de citron vert Ça fait du bien à mâcher C'est bon ? Ça rafraîchit ? C'est rafraîchissant ? C'est bon ? Tu crois que c'est un chewing-gum ? Ou c'est un bonbon ? Non, c'est farineux Tu crois que c'est un chewing-gum ? Non Non, c'est un bonbon C'est des bonbons un peu comme les crémas Qui est un petit peu Ça fond dans la bouche Et puis après, on avale Donc, sur ce J'espère que la box vous a plu Donc, comme je vous disais dans la vidéo tout à l'heure Donc, ça sera la dernière box de Magellan Parce que, comme je vous disais Je trouve les frais de porc un petit peu trop chers Donc, on se retrouvera pour d'autres box dégustations Comme ça Parce que j'en cherche d'autres Donc, d'ailleurs Si vous en connaissez d'autres que je peux tester Je serai ravie Enfin, on sera ravie De pouvoir les tester ensemble Et puis de vous dire un petit peu ce qu'on en pense Donc, concernant les produits Ben là, tout est bon Comme la dernière fois Tout est bon Sauf que la dernière fois J'avais oublié de vous mettre en annotation de la vidéo Le petit pot que je vous ai présenté en forme de cœur C'est Elzo qui l'avait mangé en tartine Et c'était immangeable Immangeable C'est parti à la poubelle Donc, heureusement que c'était un tout petit pot Parce que c'était immangeable Moi, je ne l'ai pas goûté Mais c'était immangeable Mais cette fois-ci, je pense que tout va être bon On vous dira Mais là, je n'oublierai pas de vous mettre la notation Juste ici Pour les nouilles Et puis, nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos Soit dégustation Beauté Un petit peu de tout Parce que de nouvelles vidéos De nouveaux types de vidéos Vont arriver sur la chaîne Donc, on se retrouve bientôt Portez-vous bien Bye Bye I don't wanna be your girl no more Ciao Ciao